Vous avez sans nul doute souvent entendu ça à propos du cycle menstruel. Ce que vous voyez en haut, c'est ce que je vous ai expliqué. Ça, c'est le début de la phase d'évolution de l'ovocyte. Et ici, c'est juste avant son expulsion, évidemment, qui se passe au 14e jour. Et cette ovulation se produit au 14e jour, précisément, du cycle menstruel. Ou encore croiser de nombreux schémas, du genre, avec une ovulation au 14e jour et un cycle de 28 jours. Vous pouvez avoir 20 ans ou 40 ans, être rousse, blonde, brune, noire, asiatique, bleue, grosse ou mince. Petite ou grande, mais vous ovulez toutes au putain du 14e jour du cycle. Eh bien, non. Bien sûr que non, parce qu'il est plutôt évident que nous sommes toutes uniques et différentes, et que nos corps n'ont donc pas été conçus toutes sur le même modèle. Mais en plus, ce n'est même pas la norme. Et non, les femmes ne sont pas des machines, et ne sont pas réglées selon un mécanisme. Là, on se trouve dans du vivant. Et une femme, c'est un être vivant, en fait. Ouais, c'est dingue, hein ? Le vivant ne suit pas toujours le modèle théorique loin de là. Les ovulations dépendent de tout un ensemble de facteurs, et ce n'est pas purement et simplement hormonal. Si une femme accumule un manque de sommeil, mange en dessous de ses besoins réels, ou se met à faire 20 heures de sport par semaine, par exemple, eh bien, il est fort probable que son ovulation soit repoussée, à cause de cet événement. Parce qu'encore une fois, l'ovulation dépend de tout un tas de choses. Elle n'est pas du tout prédéterminée au 14e jour du cycle. Ah oui, et il y a un autre mytho sur le cycle, d'ailleurs, c'est qu'on ne peut pas prédire à l'avance le jour exact de l'ovulation. Donc oubliez toutes les applis qui vous prédisent le jour de votre ovulation et l'arrivée de vos règles. Alors comment le sait-on vraiment, en fait ? Comment je peux me permettre de vous dire que c'est faux ? Que non seulement toutes les femmes n'ovulent pas au 14e jour du cycle, mais qu'en plus, ce n'est même pas la norme. Où sont les preuves ? Après tout, il y a bien des constantes en biologie, comme tous les hommes ont une paire de couilles. Ah bah en fait, non, ça ne marche pas non plus. Elle était lourde, là, ouais. On dirait une vieille blague de mon oncle. Déjà, comment peut-on être sûre qu'une femme ovule tel jour et pas un autre ? Le seul moyen efficace que nous avons aujourd'hui pour affirmer que l'ovulation s'est produite tel jour du cycle et pas un autre, c'est l'échographie endovaginale. On parle d'ovulation objective. C'est le seul moyen fiable à 100%, puisque l'on voit réellement ce qui se passe. Donc soit on la voit carrément se produire, soit on voit au niveau de l'activité ovarienne que c'est sur le point d'arriver. Et avec une échographie, le lendemain ou le surlendemain, on va pouvoir affirmer que l'ovulation s'est bien produite ce jour-là. Tout ce qui est prédiction d'ovulation, calcul, douleur dite ovulatoire, etc., ça ne permet pas d'affirmer le jour de l'ovulation, parce que ça nous donne une période probable, plus ou moins valable, selon ce qui est pris en compte, mais ce n'est en rien une certitude. Et certaines de ces méthodes sont d'ailleurs plus qu'approximatives. Elles ont à peu près autant de fiabilité que les prédictions météo, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout pour les calculs. Après, ça ne veut pas dire que tout est à jeter non plus. Il y a notamment une étude de Gnotte, 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 bref, qui sur une base de 62 cycles, a fait des comparaisons entre l'ovulation objective et les signes de fertilité observés par la femme, comme notamment la glaire cervicale, la température basale, la position du col de l'utérus, ou encore les douleurs ovulatoires. Dans près de 90% des cas, c'était tout à fait cohérent. Les symptômes de fertilité atteignaient leur pic à plus ou moins un jour de l'ovulation objective. L'idéal, c'est sûr, pour vérifier le jour exact de l'ovulation, c'est effectivement les échos. Mais faire des échographies endovaginales régulièrement pour vérifier cette date, c'est quand même un peu compliqué. Et contraignant. Parce qu'on ne peut pas vraiment se le faire à soi-même. Et même si on voulait, ça coûte quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros un échographe. Donc, voilà. Tout ça, ça limite la possibilité de lancer une étude sur un large panel de femmes afin de voir à quel moment de leur cycle les femmes ovulent le plus fréquemment. En tout cas, avec la technologie actuelle. Je ne doute pas qu'un jour, on aura une appli avec un petit échographe connecté, hyper pratique. Mais là, on est en 2020 et c'est donc pas du tout d'actualité. Ce qui nous amène à une étude menée par une chercheuse belge, Laura Simule, où elle évalue l'état de santé du cycle menstruel et de son évolution via des applications mobiles spécialisées sur les signes de la fertilité. On n'est donc pas sur la prédiction théorique. Il s'agit plus précisément des applications symptothermiques. Et la symptothermie, c'est quoi ? C'est une méthode d'observation qui permet d'identifier la période fertile du cycle à partir des symptômes particuliers, notamment la glace cervicale et la température basale. Elle peut s'utiliser soit en contraception, soit en conception. Et ça, c'était plutôt un très gros résumé de ce qu'est la symptothermie réellement. Elle est partie sur deux applications, Sympto et Kindara. Alors, ce ne sont pas les meilleures applis symptothermiques, loin de là. Mais au moment où elle a commencé son analyse, elles étaient plutôt populées, ce qui permettait de collecter de très nombreux cycles, puisqu'elles totalisent plus de 100 000 cycles analysables dans son étude. Seulement, on l'a vu avant, mais les symptômes de glaire et de température, même s'ils sont combinés, ne valent pas une échographie endovaginale pour déterminer le jour exact de l'ovulation. Ils définissent avec précision la période d'ovulation, mais ne donnent pas un jour avec certitude. Pour pallier à cette contrainte, la chercheuse a utilisé un modèle de Markov-Caché, qui, pour faire simple, est un modèle statistique qui permet de modéliser un processus avec des paramètres inconnus. De cette façon, elle a pu venir à la conclusion que seuls 24% des ovulations surviennent au jour 14 et 15 du cycle. Pour le dire autrement, dans 76% des cas, soit plus les trois quarts des cycles, l'ovulation n'est pas au 14e, 15e jour du cycle. La médiane semble se situer plutôt au 16e jour, et 90% des ovulations se produisent entre le jour 10 et le jour 24. Alors certes, ce système n'est pas aussi parfait que les échographies, mais il illustre une belle variabilité du jour d'ovulation quand même. Il est peu probable que l'on soit seulement sur 3-4 jours d'écart pour la plage habituelle des ovulations, mais plutôt sur une quinzaine de jours. Vous avez remarqué que je parle bien de cycle et non de femme, parce qu'une femme n'ovule pas forcément toujours au même rythme. En général, elle va avoir plutôt une tendance, un rythme plus ou moins régulier, mais ça peut parfois grandement varier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, stress, sport, sommeil, alimentation, etc. Tout ça, tout ça. Alors il y a des petits malins qui vont me dire « Ben non, l'ovulation, elle n'est pas au 14e jour du cycle, mais c'est 14 jours avant les règles ! » Ha 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 ! Et bien non. Pour rappel, après l'ovulation, le cycle entre en phase luthéale. C'est la perte du cycle où la progestérone domine, et à la fin de cette phase-là, arrivent habituellement les menstruations. Cette période est souvent définie comme durant 14 jours. Et bien en fait, ça aussi, c'est pas tout à fait vrai. La phase luthéale est comprise plutôt dans la fourchette des 10 à 16 jours. Alors toujours dans la même étude citée auparavant, plus de la moitié des cycles avaient une phase luthéale inférieure ou égale à 13 jours. Et avec jusqu'à 20% des cycles, une phase luthéale inférieure à 10 jours. Ce qui n'est quand même pas rien. Le but de cette vidéo, c'était surtout de dire qu'on ne peut pas mettre les femmes dans des cases aussi petites. Alors je dis les femmes, mais dans d'autres domaines, c'est bien sûr aussi vrai pour les hommes. Ou je devrais même dire les individus, car il existe des personnes qui justement n'entrent ni dans la case des femmes, ni dans la case des hommes. On est dans du vivant. Et dans le vivant, tout n'est pas aussi carré et semblable. Il y a forcément des variations, des nuances, des différences. D'un individu à un autre. Sans pour autant que ça soit anormal. Le problème de marteler cette idée que la femme ovule au 14e jour du cycle, a des cycles de 28 jours, etc. Et bien ça leur fait croire qu'elles ne sont pas normales si elles n'entrent pas dans cette catégorie. Et certaines vont passer des mois, des années, voire leur vie fertile, à essayer de régler un problème qu'elles n'ont pas vraiment. Pire encore pour les couples qui essayent de concevoir en ciblant le 14e jour du cycle, alors que la femme a plutôt tendance à ovuler bien plus tôt ou alors bien plus tard. Et bien forcément ça ne marche pas. Ou encore les couples qui utilisent cette vieille méthode de contraception Eugino qui se base encore sur la théorie du 14e jour. Tu sais, celle qu'utilisait ta grand-mère, voire ton arrière-grand-mère. Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de bébés Eugino. En gros, pas mal de gens qui sont nés jusqu'à la fin des années 50. Et si tu veux réessayer ça aujourd'hui, ça risque de ne pas marcher non plus. Parce que dans les trois quarts des cycles, l'ovulation n'est tout simplement pas au 14e jour. C'était Cyclel, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Merci !